Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler fossiles. Vous savez que j'adore les fossiles, j'en utilise dans tous mes tutoriels parce que je trouve que ça parfait vraiment un look. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez compliqué à maîtriser quand on est débutant, quand on n'a jamais posé. Moi j'ai mis vraiment très 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 longtemps à maîtriser la pose des fossiles. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous faire la vidéo la plus complète possible sur ce sujet. Et je vais vous parler précisément aujourd'hui des fossiles Everblinks que j'ai découvert il y a très peu de temps grâce à Octoly. Donc Everblinks la marque m'a envoyé deux paires de fossiles que je vais vous montrer dans cette vidéo en dehors de toutes les autres petites astuces. J'ai découvert cette marque qui fait, je dois le dire, des fossiles d'une qualité incroyable puisque c'est la première fois que j'utilisais des fossiles en poils naturels en fait. Moi j'utilisais des fossiles en poils synthétiques jusque là et ces fossiles là sont faits en poils de visons. Pour les amis des animaux, pas de panique, on n'arrache pas les poils de ces pauvres visons innocents, non. Ce sont des poils issus de la nue naturelle des visons, donc les visons perdent leurs poils et ils récupèrent les poils pour pouvoir faire des fossiles. C'est d'ailleurs le cas pour la plupart des marques qui utilisent les fossiles en poils de visons. Enfin en tout cas, ceux-ci sont garantis 100% sans cruauté vers les animaux, heureusement. La bande, c'est-à-dire ce qui est collé à votre oeil étant coton tissé à la main, oui oui oui. Donc ce sont vraiment des fossiles de luxe, je dois le dire. Et c'est pour ça qu'ils ont un prix un peu plus élevé que certains autres fossiles. La plupart du temps, les fossiles en poils naturels sont plus chers que ceux en poils synthétiques puisque c'est souvent des choses qui sont faites à la main, très précisément, etc. Donc c'est plus cher, mais en contrepartie vous pouvez les utiliser plusieurs fois. Bien évidemment, et c'est valable pour tous les fossiles, ça dépend de comment vous allez en prendre soin. Et je vais vous montrer comment moi je conserve mes fossiles pour pouvoir les utiliser le plus possible. Mais sachez quand même que normalement les fossiles comme ça en poils naturels tissés à la main, etc. avec une bande en coton sont normalement plus réutilisables que des fossiles en poils synthétiques style les Ardell ou les House of Lashes que j'utilise moi. Mais il y a plein de petites choses que vous pouvez faire pour pouvoir vraiment les utiliser plusieurs fois sans aucun problème. Et en plus de toutes les astuces absolument incroyables qui vont suivre, Everblinkz a eu la gentillesse de vous offrir moins 20%, donc moins 20% sur l'ensemble de votre commande, quoi que vous preniez. Il y a un code promo que je vais mettre en barre d'infos avec le lien qui va vous envoyer directement sur le site. N'oubliez pas parce que moins 20%, hein, on sait que ça, on crache pas dessus. Commençons donc par l'application. Ça se fait par étapes. La première étape, à mon sens, c'est d'utiliser d'abord un crayon noir pour colorer la muqueuse supérieure de votre oeil. Parce que sinon, ça n'aura pas du tout un joli effet. De la même manière que quand vous mettez du mascara, si vous ne colorez pas la muqueuse supérieure de votre oeil, on va voir votre peau, la couleur chair de votre muqueuse, transparaître à travers vos cils ou vos faux cils. Et ça fera pas, comment dire, mélanger et harmonieux avec votre maquillage. Là, en l'occurrence, je prends un crayon waterproof autant que possible puisque je ne veux pas que ça se transfère en bas. Vous pouvez aussi le faire avec du liner noir en gel, en petit pot, là. Vous pouvez le faire, ça tient très très bien et vraiment ça bouge pas. Et donc, vous allez le passer dans la muqueuse supérieure. Alors, essayez de pas vous le planter dans l'oeil parce que ça fait pas du bien. Afin que toute votre muqueuse soit vraiment noire. Me voilà toute zoomée pour la deuxième étape. La deuxième étape, c'est ceci. Non, pour les débutants et ceux qui n'en ont jamais vu, ceci n'est pas le spéculum de la fée clochette. C'est un recourbe-cil. Le recourbe-cil, comme son nom l'indique, va vous servir à recourber vos cils. Ça me fait plaisir, vous suivez. Donc, il ne faut pas avoir peur. Si vous avez les cils tout droits, je pense notamment aux personnes, par exemple les asiatiques, où les cils vraiment courts et très droits. Si vous mettez des faux cils par-dessus vos cils droits, ça va faire vraiment un effet bizarre parce que quand vous allez vous mettre de profil ou de trois quarts de face, on va voir vos cils tout droits comme ça et vos faux cils qui, eux, vont être bien posés comme il faut. Donc, ça va être un peu bizarre. Donc, il faut toujours recourber ces cils, à mon sens, à moins que vous ayez les cils très très recourbés, ce qui peut être le cas pour certaines personnes, notamment les personnes qui ont la peau noire, parfois, voire souvent, ont les cils déjà très recourbés. Donc, dans ce cas-là, voilà. Mais si vous avez les cils normaux ou raides, c'est vraiment une étape indispensable. Je vais exercer trois pressions comme ça. N'hésitez pas à bien appuyer. Et là, vous voyez, j'ai le cil recourbé. Je pense que vous voyez la différence avec celui-ci. J'ai vraiment les cils... Les cils, on les voit là, en fait, par rapport à mon threadliner, alors que de ce côté-là, pas du tout. Avant de m'en parler du faux cils à proprement parler, le mascara, c'est vraiment un peu chacun sa technique. Certaines personnes aiment le mettre avant et d'autres préfèrent le mettre après. Pour ma part, je le mets toujours après, pour la bonne raison que mes cils naturels sont déjà relativement longs. Et du coup, si je mets du mascara, ça va les allonger encore plus. Et après, ça me gêne pour poser mon faux cils. Voilà, c'est simplement ça la raison. Mais pour les personnes qui ont les cils courts, ça peut être très pratique de le mettre avant. Moi, je me pose le faux cils et je mets le mascara après pour mélanger les deux. Je vais vous montrer les deux modèles que j'ai reçus comme ça. Si vous voulez faire une commande, ça sera plus simple pour vous de visualiser un peu à quoi ça ressemble. Je commence par le modèle Bombshell Eyes, qui est un modèle avec des poils entrecroisés entre eux, très volumineux. C'est vraiment pas le faux cils naturel qui va pas du tout se voir. Voilà, c'est vraiment le faux cils waouh. Et il y a plus de cils au niveau du centre de l'œil. Donc ça va vraiment vous donner une impression d'œil plus grand. Je vous déconseille ces faux cils si vous avez les yeux ronds, parce que ça va accentuer le côté très rond, puisque les cils sont un peu plus clairsemés sur les extrémités et plus volumineux au milieu. Donc ça va vraiment donner cette impression d'œil plus grand et plus rond. Donc si vous avez les yeux ronds, c'est mort. Et si vous avez des tout petits yeux également, ce ne sont pas les faux cils adaptés pour vous. Les faux cils d'après seront plus adaptés, vous allez le voir. Il va falloir mesurer votre cil, parce que les faux cils, c'est un peu le problème. Souvent, enfin en tout cas pour moi, souvent ils sont trop grands pour mon œil. Comme vous allez le voir, je vais le poser simplement sur mon œil. Comme ça. Et vous voyez bien qu'il est beaucoup trop grand par rapport à la taille de mon œil. Donc il va falloir couper le faux cil. Personnellement, je vous conseille de toujours couper vos faux cils vers l'extérieur. Notamment quand vous avez des faux cils qui sont plus courts vers l'intérieur et plus... Comme ça. Vers l'extérieur. Vous m'avez compris. Il faut toujours couper vers l'extérieur les poils les plus longs, parce que sinon vous allez vous retrouver avec des... Si vous coupez l'intérieur, vous allez vous retrouver avec des cils longs sur toute la longueur. Et c'est vraiment pas le but. Là en l'occurrence, comme les faux cils sont de longueur égale des deux côtés, vous pouvez couper un peu d'un côté et un peu de l'autre. Voilà, c'est un peu la technique. Donc là, je vais me rapprocher un peu pour que vous voyez mieux. Vous pouvez bien sûr le faire avec un ciseau, mais bon, moi je trouve que le coupon, c'est quand même plus pratique. Vous faites comme vous le souhaitez. Je vais couper un tout petit peu d'abord vers l'extérieur. Et je vais couper petit à petit. Donc surtout, couper une toute petite portion pour commencer. Regarder si ça va. Et ensuite, recouper et ainsi de suite jusqu'à trouver la bonne longueur. Parce que si vous coupez un trop gros morceau d'un coup, et qu'après ça ne va plus, votre faux cils est foutu. Donc je vais couper un petit peu ici. Vous voyez l'équivalent d'une petite touffe de poêle. Vous voyez, ils sont vraiment collés par touffe. Donc je vais couper une touffe de ce côté-là. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Maintenant que j'en ai coupé une partie, je vais voir ce que ça donne. Donc je le repose, toujours sans colle, sans rien, juste pour voir la longueur. Et là, vous voyez que c'est encore trop long, notamment sur le coin externe. Parce que si votre faux cils est trop long, si vous le posez et qu'il y a vraiment une partie vers l'extérieur qui est trop longue, ça va vous faire l'œil tombant. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir cet effet joli d'œil de star. On n'a pas envie d'avoir les yeux tombants. D'un chien malheureux. Je recoupe une petite partie, cette fois-ci uniquement vers l'extérieur. A nouveau l'équivalent d'une petite touffe de poêle. Donc je pense que là, on est bien. Vous voyez à peu près ce que ça donne avant de le coller. Donc je vais maintenant procéder à la pose. Avant de poser votre faux cils, oui parce qu'il y a encore des étapes en fait, désolée. Vous devez souvent assouplir votre faux cils. Surtout avec les faux cils à bandes comme ça. Souvent quand ils arrivent dans le packaging, ils sont assez raides. Donc pas assez courbés. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre votre faux cils délicatement des deux extrémités. Et de simplement, voilà, le tourner comme ça. Histoire de l'assouplir pour qu'il puisse mieux épouser la forme de votre œil. Parce que s'il est tout droit, vous allez galérer à coller les coins internes et externes. Vient maintenant l'étape de la pose. On y arrive enfin. Et là, il va falloir que vous choisissiez avec beaucoup d'attention votre colle à faux cils, bien sûr. Parce que la colle, c'est vraiment ce qui va faire que votre cil va tenir toute la journée et ou toute la soirée. Si vous êtes également familier du monde des faux cils, vous savez que l'une des colles les plus célèbres et qui est maintenant relativement facilement trouvable, notamment, je crois qu'elle est vendue chez MAC, c'est la colle duo. Qui est juste là et qui existe dans deux versions. La transparente, donc qui se présente sous forme d'un liquide blanc, mais qui sèche transparent. Et la noire qui sèche, noire bien sûr. L'intérêt d'une colle noire, c'est que quand vous avez un threadliner comme ici présentement, ou quand vous avez un smoky ou quelque chose comme ça de très intense avec des faux cils à bandes comme cela, vous mettez votre colle noire, elle sèche noire. Parce qu'il y a des colles transparentes, qui se disent transparentes, mais qui ne sèchent pas transparentes. Personnellement, si j'ai une colle à vous recommander, après avoir essayé la duo et d'autres marques de ci, de là, c'est la colle de chez House of Lashes. Vous savez, si vous regardez mes vidéos, que c'est la seule colle à faux cils que j'utilise. J'ai la version transparente et j'ai également la version noire. J'utilise très simplement, 90% du temps, la version noire. L'intérêt également de cette colle là, c'est que vous avez un pinceau. Et ça, je peux vous dire que c'est la vie. Pour moi, toutes les colles à faux cils devraient se présenter comme ça. Vous avez un pinceau qui se présente exactement comme un pinceau liner à poils, et vous pouvez peindre votre bande de faux cils. C'est quand même beaucoup plus pratique, et surtout, si vous avez peur dans la soirée ou dans la journée que votre faux cils se barre, vous pouvez prendre votre colle à faux cils et vous mettre un petit point de colle directement sur la paupière, sur le ras de cils, et recoller votre faux cils sans tout décoller et tout, très précisément. Ce que vous ne pouvez pas faire avec un tube, évidemment. Je m'empare de ma colle et je vais mettre une fine couche de colle sur toute la bande de faux cils, en insistant sur les extrémités, coins internes, coins externes, et un petit peu au milieu. Mais il faut surtout insister sur les coins, parce que c'est évidemment là que ça se décolle le plus. Donc vous voyez, j'en mets quand même un peu plus sur les coins, et après sur la bande, j'en mets une fine couche. Et pareil, là j'insiste un petit peu. Voilà. Faites juste attention à ce qu'il y en ait bien bien bien. Une fois que vous avez mis votre colle, vous devez attendre, parce que si vous collez votre faux cils directement, la colle est complètement liquide, ça va glisser, vous allez avoir vachement de mal à le coller, donc vous devez attendre que la colle devienne un petit peu collante, c'est le cas de le dire, mais vous voyez qu'elle devienne un peu travaillée, entre guillemets, pour que vraiment quand vous le colliez, ça colle du premier coup. Surtout ne posez pas votre faux cils, tout de suite après avoir mis votre colle, ça va être une catastrophe, ça va glisser, ça va vous ruiner votre maquillage. Donc attendez un bon 30 secondes minimum. Surtout, bon voilà, attendez pas 10 minutes non plus, parce que ça sera complètement sec, mais attendez au moins 30 secondes, vous pouvez souffler dessus pour accélérer le processus, mais surtout attendez un tout petit peu, vraiment que ça colle bien, que ça soit bien taqui, comme disent les américains. Une fois que vous avez bien attendu et que la colle est prête, vous pouvez poser votre faux cils. Donc là encore une fois, il y a plusieurs écoles, vous pouvez le faire avec les doigts, il y a des gens qui le font avec les doigts, ça marche très bien si vous avez la technique, il n'y a aucun souci. Vous pouvez le faire comme moi je le fais la plupart du temps, avec une pince à épiler, vous prenez votre faux cils avec la pince à épiler, ça vous donne un peu plus de contrôle et plus de précision aussi, pour coller notamment les coins, et vous avez également des outils exprès pour ça, parce que oui, on invente des choses incroyables, des pinces à faux cils, ça c'est celle de chez Bourgeois, et vous avez en fait une espèce d'arc au bout, vous voyez, ce qui vous permet de choper le faux cils un peu plus facilement qu'avec une pince à épiler, puisque c'est plus grand et ça épouse la forme du cils, et vous pouvez comme ça poser aussi votre faux cils, et de l'autre côté vous avez une gomme qui est censée servir à appuyer sur le faux cils, il me semble, pour pouvoir le coller plus facilement. Mais bon, une pince à épiler fait très bien l'affaire si vous n'avez pas envie d'investir dans ce genre d'outils. Donc je m'empare de mon faux cils, attention, je m'approche. J'ai mon faux cils en main, donc prenez-le bien au milieu avec votre pince à épiler, avec votre doigt, avec votre pince à faux cils, peu importe, mais prenez-le bien au milieu parce qu'il faut d'abord poser le milieu, c'est ce qu'il y a de plus simple, et ensuite faire les croix. Donc vous vous emparez d'un miroir, petit ouvrant, peu importe, et là je vais regarder bien en face de moi, et regarder vers le bas, voyez. Parce que si je regarde comme ça et que je pose mon faux cils, vous voyez ce que ça va faire ? Le cils va buter sur la paupière immobile, et ça ne va pas le faire, donc il faut bien avoir votre paupière mobile entière, sans pli, sans rien. Vous faites comme si vous regardiez votre trou de nez dans le miroir, vous toisez le miroir, c'est comme ça que ça se dit, voilà. Et là vous posez le milieu, simplement. Donc au plus près de votre ras de cils, quasiment dans vos cils naturels, donc vraiment à la jointure entre les cils et la paupière. Donc je regarde vers le bas, et je pose le milieu. Le milieu est posé, et maintenant je vais ajuster le coin interne et le coin externe. Donc moi je commence par le coin interne, peut-être comme vous voulez, la plupart des gens commencent par le coin externe, mais moi c'est toujours le coin interne que je foire, donc je commence toujours là. Hop. Et ensuite... Hop. Je vais le redresser comme ça. Je pince d'abord le faux cils avec mes cils naturels pour pouvoir bien les mélanger et qu'ils soient vraiment collés sur la paupière comme il faut. Et une fois que c'est bien pincé, je vais comme ça donner des petits coups avec mon doigt sous mes cils pour pouvoir les redresser et qu'ils soient bien, comme je vous l'ai dit, bien ouverts. Et voilà ce que ça donne une fois le faux cils posé. Bon je pense que la différence est assez flagrante entre à droite et à gauche, mais vous voyez ce que ça donne ? Ça me donne vraiment... Voilà, moi je trouve que ça met tout de suite tout en valeur. Voilà, vous voyez, il n'y a vraiment pas de secret, c'est vraiment comme tous les trucs un peu techniques comme le trait de liner ou d'autres choses comme ça. Pratiquez, essayez encore et encore et vous allez finir par y arriver. Moi je vous dis, j'étais une quiche au début et maintenant ça va quasiment tout seul sauf où, bon, il y a des jours un peu comme le trait de liner où rien ne va, mais de manière générale, ça va à peu près. Donc là je prends mon mascara maintenant puisque moi je n'en ai pas mis avant et je vais mélanger, donc je vais passer mon mascara comme si c'était mes vrais cils et en me concentrant sur la racine pour que ça se mélange bien, pour que mes fossiles naturels et ceux artificiels se mélangent bien. Vous voyez ? J'en mets vraiment pas beaucoup. C'est juste histoire que tout se fond bien. Je dois dire que pour mon premier essai avec des fossiles en poils naturels, il est vrai que le résultat est absolument somptueux dans le sens où vraiment les poils, on dirait vraiment des vrais cils. Alors bien évidemment pour les personnes qui sont habituées à voir des gens maquillés, etc., vous savez que ce sont des fossiles parce que personne, je pense, n'a les cils aussi fournis, aussi noirs, aussi beaux et tout, mais on dirait vraiment des vrais poils. Ils sont légers, mais vraiment très 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 légers. Ceux-là, vraiment, on ne les sent pas. Mais vraiment pas. Ils sont hyper légers, c'est assez bluffant. Je ne m'y attendais pas, mais j'en suis ravie, vraiment. Avant de vous montrer comment j'en prends soin, je vais vous montrer l'autre modèle qui est le modèle Flared Desire qui est cette fois-ci un modèle que moi j'ai plus l'habitude de porter parce que c'est un modèle qui a les cils courts vers l'extérieur et beaucoup plus étirés vers l'intérieur et beaucoup plus étirés vers l'extérieur pour vraiment donner cette impression d'œil de chat. Moi, c'est ce que je préfère dans les fossiles. C'est vraiment la forme que j'aime et qui met le plus mes yeux en valeur. Donc je conseille plutôt la forme que je vais vous montrer là aux gens qui ont les yeux en amande ou encore celles qui ont les yeux très rapprochés. Ça va vous étirer le regard et vous donner l'impression d'avoir des yeux un peu moins étroits, un regard un peu moins étroit, les yeux un peu plus écartés. Voici les Flared Desire. Ah, mais ceux-là, franchement, ceux-là... Je suis nue. Ils ont carrément remplacé mes demi-wispies de chez Ardell et si vous me connaissez, vous savez que c'est un gros engagement. C'est quelque chose que je vous dis là. C'est vraiment mes fossiles, genre naturels, du moment. Même s'ils ont une bande noire, moi, j'arrive à les poser vraiment très bien sans liner et ils donnent un effet. Regardez ça. J'espère vraiment que ça vous donnera une idée réelle de ce que ça donne en visuel, ces deux modèles. Et maintenant, je vais vous montrer comment j'en prends soin pour pouvoir vraiment les garder le plus longtemps possible et en bon état. Alors, je vais commencer par un truc très simple, c'est que je vais les enlever. Pour les enlever, vous pouvez prendre un coton avec votre démaquillant bifasé ou votre eau micellaire et faire poser votre coton sur vos yeux comme ça quelques secondes pour dissoudre un peu la colle. Je vous conseille plutôt un démaquillant huileux, ça marche mieux pour dissoudre la colle, notamment celle de House of Lashes et très, très tenace. Personnellement, moi, ce que je fais, c'est que je les enlève comme ça et ensuite, je vais me démaquiller à l'huile donc au-dessus de mon lavabo. Donc, je n'utilise pas de démaquillant spécialement pour les yeux, en tout cas plus maintenant. Je l'ai fait pendant longtemps mais maintenant, je ne me démaquille qu'à l'huile, tout le visage. Ça marche très bien et ça enlève vraiment bien les résidus de colle. Donc, je prends mon faux cils à l'extrémité externe. Si vous avez tendance à avoir les cils qui tombent ou qui sont facilement cassés ou abîmés, je ne vous conseille pas de faire ça. Faites comme je vous ai dit, prunez un coton démaquillant et posez-le quelques secondes pour que votre colle soit un peu dissolue. Donc, moi, je prends mon faux cils à l'extrémité externe et je tire doucement dessus. Donc, non, ça ne les abîme pas. Et voilà, je me retrouve nue du cils. Vous voyez la différence. Chauve du cils, bonne du cils. Pour nettoyer vos faux cils, il vous faudra un mouchoir propre, des cotons-tiges, un démaquillant style eau micellaire et une pince à épiler. Je vous conseille plutôt l'eau micellaire parce que les démaquillants bifasés, par exemple, ont un corps gras dedans et après, ça va vous laisser un film gras sur le faux cils. Pour la prochaine pose, ça ne sera pas pratique. Donc, je vais noyer mon faux cils sous l'eau micellaire. 3-4 gouttes, ça suffit. Et avec un coton-tige aussi imbibé d'eau micellaire, je vais nettoyer le faux cils toujours dans le sens du poil. Jamais rebrousse-poil pour ne pas l'abîmer. Pour enlever tout le mascara qu'il y a puisque moi, j'ai mis le mascara après et également ramollir le résidu de colle qu'il y a sur la bande. Donc, n'hésitez pas à le retourner dans les deux sens. Nettoyer bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui s'imbibe de noir sur le mouchoir. Et comme la colle est ramollie, vous pouvez ensuite délicatement retirer avec une pince à épiler tous les résidus de colle sur la bande. Donc, vous tirez tout doucement. Ça va partir tout seul puisque la colle est vraiment quasiment retirée. Mais c'est pour enlever tout ce qui reste. Et ensuite, remettez bien votre faux cils dans la boîte ou dans l'étui où il était pour le protéger et pour qu'il soit réutilisable la prochaine fois. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a aidé, que vous avez peut-être appris une astuce ou deux pour prendre soin ou pour poser vos faux cils et qu'on va pouvoir être bonne du cil ensemble. Si vous achetez ces faux cils, prenez une photo et taggez-moi sur Instagram. Tout est en barre d'infos aussi. De toute façon, c'est de l'obligation de type partout. Je ne suis pas quelqu'un de compliqué. Mais taggez-moi pour que je vois ce que ça donne parce que j'aimerais vraiment voir vos photos. Je suis vraiment très, très étonnée de la qualité de ces faux cils. J'en suis ravie, mais plus que ravie. Et n'oubliez pas, le code promo 20%, c'est quand même pas négligeable. Le lien direct est en barre d'infos avec le code et tout et tout. Passez par à côté. Et on attend une prochaine vidéo. Comme d'habitude, je vous fais à tous des millions de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada